Dans la vie, vous rencontrerez toutes sortes de personnes. Vous rencontrerez principalement des gens sceptiques. Des gens qui se rencontrent tout ce que vous essayez de faire. Et trouvant toutes sortes d'excuses pour vous expliquer pourquoi votre idée n'est pas bonne. Pourquoi ça ne marchera pas ? Pourquoi il n'y aura pas de clients ? Pourquoi le voyage ne marchera pas ? Pourquoi ceci et pourquoi ? Vous rencontrez aussi des gens réalistes. Des gens qui adorent la logique. C'est des gens qui ne connaissent pas l'extraordinaire. Parce que l'extraordinaire n'est pas logique. Je vais vous raconter l'histoire. Mon frère à moi avait l'habitude d'essayer de me dissuader à boxer. Au début, il pensait que j'étais beaucoup trop bien pour la boxe. J'étais destiné à des grandes choses. Et sa définition des grandes choses était PhD. Sa vision pour moi était totalement différente. Mais ça, c'était sa vision et pas la mienne. Pourtant, mon grand frère voulait simplement mon bien. Mais dans sa vision et pas la mienne. Et si j'étais devenu cette personne qu'il voulait me voir devenir, vous n'auriez pas un frère sur internet que vous appeleriez Zach Mouikassa. Alors, il n'avait pas tort. Il voulait justement que je sois bien. Il voulait que je représente assez bien le nom de son père. Mais j'ai écouté son conseil. J'ai pris en considération. J'ai tiré ma propre conclusion. Bien que je sois parti de son côté, j'ai aussi continué à boxer. Alors, si je n'écoutais pas ma voix, ma propre voix, je ne serais pas aujourd'hui en train de faire cette vidéo pour vous inspirer. Dans la vie, quelquefois, il faut prendre en considération l'inspiration qui brûle en vous. Du moment que ça ne va pas contre vos valeurs. Autant vous considérez les conseils des autres. Autant il est important de considérer votre propre idée. Que personne ne vous influence à épouser quelqu'un que vous n'aimez pas. Tout prétexte que vous l'aimerez avec le temps. Parce qu'à la fin, quand vous serez seul dans ce foyer toxique, personne ne sera là pour en subir des conséquences avec vous. A la fin, quand vous perdrez votre argent dans une aventure que vous n'avez pas choisie, que ce ne soit pas la faute de Jacques, de Gislet, de Marina, d'Aboubakar. Quand vous passez le plus clair de votre temps à examiner la vie des autres, à commenter sur leur choix, à estimer le coût de la valeur de leur cérémonie de mariage, vous vous éloignez progressivement de la personne que vous êtes censé être. Il faut faire très attention. La plupart de gens qui viennent volontairement vous conseiller sur votre futur mariage, votre projet, votre construction, ne sont pas toujours des gens bien intentionnés. Il y a des gens qui viennent seulement tirer des infos pour bien vous critiquer. Parmi les multiples bonnes services, les réseaux sociaux nous ont rendu un très mauvais service. Nous sommes devenus beaucoup plus jaloux que nous n'avons jamais été dans le passé. Pas très compliqué. Il suffit d'observer quelqu'un consultant Facebook via son téléphone. Vous savez, ce sentiment d'envie qu'on a à l'égard de quelqu'un qui possède ce que vous n'avez pas. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est la doctrine de la correction. On veut corriger les autres, corriger leur stratégie, corriger leur façon d'aimer. En effet, il y a des gens qui sont devenus experts en correction. Ils veulent vous montrer comment gérer votre argent. Pendant qu'ils n'ont que 45 euros en banque. Il y en a qui sont experts entrepreneurs, mais qui n'ont jamais touché 20 000 euros. Il y a celles qui veulent vous apprendre comment gérer un homme, mais en ont changé 6 l'an dernier. Il y a ceux qui peuvent vous citer une vingtaine d'auteurs, mais n'ont pas lu un seul livre depuis qu'ils ont quitté l'école. Les gens passent leur temps à corriger les autres. Au lieu de passer leur temps à corriger leur vie, le temps que tu passes à scruter la vie des gens est un précieux temps que tu retires à ton propre changement. Arrête de faire l'expert sur comment devenir une femme de valeur. Toi, commence à devenir une femme de valeur. Beaucoup sont celles qui disent, pourquoi ne le quittes-tu pas ? Moi, je n'accepterais pas ça. Mais ce sont les plus grandes pleureuses dans les mêmes situations. Beaucoup de gens veulent refléter l'image d'une relation réussie, d'une vie réussie, d'un business réussi, mais qui en réalité souffre derrière les murs. À quoi te servirait de paraître intelligent si en réalité tu n'as pas de connaissances et que quelqu'un pourrait t'aider ? Pourquoi donner des fausses apparences d'un businessman réussi si en réalité tu pourrais travailler pour le devenir ? Voilà ce que j'ai envie de te dire en toute simplicité. Laisse tomber la vie des autres. Mets un focus sur toi. Applique ta connaissance dans ta vie. Concentre-toi sur ta vie, ton progrès, tes relations, ton épanouissement, ton argent, ta banque, tes entreprises. Si tu as besoin de critiquer le rival pour avoir plus de clients, ça veut dire que tu ne fais pas un bon travail. À force de n'avoir pas d'ambition, pas d'objectif, on finit par devenir aigri. Vous verrez une personne critiquer la petite voiture d'une autre et elle-même n'a pas de voiture. Les femmes qui disent à une cérémonie de mariage ne peuvent pas être comme ça. Il faut faire ça dans ton mariage. La formule est très simple. Plus tu parles de gens, moins tu travailles sur ton amie. Vous en avez à profession toute une pléthore. C'est le manque de professionnalisme, manque de sérieux, manque d'habileté, manque de courage, manque de compétence. Il y a des niveaux pour tout bonheur dans la vie et rester où vous êtes est un choix. Vous aviez juré au début de l'année de lire un nouveau livre chaque semaine. Êtes-vous en train de faire ? Comment espérez-vous monter de niveau sur le plan social en restant la même personne cérébrale ? Comment comptez-vous créer un concept accrocheur en ayant les mêmes idées rudimentaires ? Vous savez clairement sans l'ombre d'un doute ce que vous voulez être. Mais vous n'arrivez pas à le concrétiser. La personne que vous vouliez être devient chaque jour de plus en plus inaccessible. Petit à petit, vous vous sentez en train d'accepter la copie décolorée de vous-même que vous êtes devenu. La flamme qui vous animait s'échangait en flegme. L'enthousiasme avec lequel vous courriez derrière vos rêves s'est essoufflé. Je m'entraîne trois fois par jour. Mais j'ai commencé une quatrième séance depuis un temps. Parce que je veux monter de niveau. Je ne veux plus être la même personne. Monter de niveau veut dire offrir un service efficace d'une qualité que vous n'aviez encore jamais offert dans le passé. Monter de niveau veut dire faire ce que vous aviez promis de faire malgré les difficultés que vous rencontrez. Monter de niveau veut dire faire du porte-à-porte. Il le faut le temps que vous gagnez de la clientèle. Monter de niveau veut dire prendre un appartement moins cher. le temps d'accumuler la somme nécessaire. Monter de niveau veut dire faire deux boulots si c'est nécessaire pour atteindre vos objectifs. Beaucoup de personnes s'investissent à un niveau embryonnaire, élémentaire. Mais ça tend à des retombées légendaires. Monter de niveau veut dire faire ce que vous n'avez encore jamais fait dans le passé pour avoir ce que vous cherchez. Continuerez-vous à être ce que vous avez toujours été ? Vous plaindre de votre sort ? Où prendrez-vous la décision de monter de niveau ? A vous de voir. La vie est un combat, une lutte au corps à corps où il n'y a pas de prise interdite. Un champ de bataille, on n'y avance pas comme en territoire conquis. Il y a autour de nous tant de gens qui marchent, cas au début. La vie les a frappés à mains nues. Sans gants, ils ont du mal à s'en remettre. On n'échappe pas au combat de la vie. On se bat ou on subit. Refuser d'y penser ou de faire face à vos problèmes ne les feront pas disparaître. Le Père Noël n'existe pas. Il était abattu en Afghanistan. La vie ne vous fera pas de cadeaux. Elle vous frappera sous tous les oracles. Elle vous fera subir jusqu'à ce que vous appreniez à vous battre. La vie vous a peut-être imposé une réalité insupportable, mais n'oubliez jamais que rien n'est insurmontable. Ne portez pas comme une croix les blessures de votre passé. N'éternisez pas le deuil d'une situation décédée. Libérez votre cœur du rejet qui persiste, la douleur qui l'arrange, les échecs qui l'entorsent. Je dis allégez votre cœur. Ouvrez la porte de la prison où vous avez enfermé vos ex-amis, le papa de votre enfant, votre aîné qui ne vous soutient plus financièrement, votre famille qui vous a délaissé, des proches qui vous ont trahi. N'éternisez pas le deuil d'une situation décédée. Vous avez perdu votre travail, lévez-vous et battez-vous. Cet homme vous a brisé le cœur, battez-vous. Votre femme vous a trompé, votre ami vous a trahi, votre projet a été rejeté. Ça ne sert à rien de pleurer sur votre sort. Mais l'un des ennemis le plus farouche du progrès, c'est les émotions mal gérées, les sentiments incontrôlés. J'aime dire que le monde a deux dimensions. La dimension du faire et la dimension du sentir. La dimension du faire est celle dans laquelle on fait ce qu'on a promis de faire. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il farine, on exécute vaille que vaille ce qu'on s'est établi comme plan. C'est la dimension des travailleurs, des personnes hors pair, qui ne sont souvent physiquement pas très attirants d'ailleurs. Mais c'est des vrais bosseurs, des bâtons, qui savent ce qu'ils veulent dans la vie et vivent pour leur idéal. Et puis il y a la triste dimension du sentir, celle dans laquelle les émotions influent inévitablement sur vos décisions. Je ne veux pas y aller, il fait un froid de canard. Je n'achèterai pas chez elle, je n'aime pas son attitude. Je ne me renseignerai pas auprès de lui, il se croira plus important que moi. Beaucoup de gens stagnent, luttent, crapahutent sur les terrains les plus inhospitaliers de la vie pour avoir été incapables de gérer leurs émotions à un moment déterminant de leur vie. Beaucoup d'avenirs ont été déviés, des destinées désaxées, pour avoir pris des décisions irréfléchies sur base d'émotions passagères. Vous débarquez dans une nouvelle ville où vous travaillez comme avocat, coiffeur, évangéliste, informaticien. Vous travaillez pour un boss impoli et tout le monde le sait. Deux mois plus tard, vous démissionnez de vos fonctions suite à une incompréhension selon laquelle le boss vous aurait manqué de respect. Bravo ! C'est bien de porter votre fierté, de protéger votre personnalité. Mais attendez madame, avez-vous acquis la connaissance nécessaire pour vous lancer en solo ? Avez-vous gagné les compétences inévitables pour entamer votre aventure ? Tu ne connais même pas la langue, mais tu veux faire des fiers. Oh non, moi ne me fais pas ça ! Je ne veux pas accepter ça ! Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Tu préfères souffrir, mais tu n'es pas intelligent. Vous avez un objectif bien précis, ayant face de vous une personne ayant le véhicule nécessaire pour vous y faire parvenir. Mais vous refusez de lui faire la demande, parce que d'après vous, il aurait la grosse tête. Mais vous n'êtes pas intelligent ? Laissez-lui avoir sa grosse tête s'il veut, pourvu que vous atteignez votre objectif. Vous savez, le temps que vous gaspillez en vous expliquant et vous justifiant est un précieux temps que vous retirez à votre propre développement. Le temps est la monnaie la plus importante dans la vie de l'homme, la dévise la plus influente de son existence. Ne la gaspillez pas utilement. Il y a de ces gens qui veulent avoir une solution aux problèmes de tout le monde, veulent avoir une réponse à l'opinion de tout le monde, veulent avoir une réplique solide aux attaques de tout le monde. C'est une totale perte de force, de ressources et d'énergie vitale. Vous ne gagnerez pas toutes les batailles, c'est impossible. Toutes les batailles ne sont pas importantes. Choisissez soigneusement et avec beaucoup de maturité, les batailles dignes d'être livrées. Pourquoi gaspiller votre temps dans un bras de fer improductif qui ne vous apporte aucun bénéfice ? Pourquoi perdre votre temps dans des rivalités stériles, des guerres et conflits inutiles qui ne vous apportent aucune croissance dans votre vie active ? Pourquoi gaspiller votre temps dans des querelles sans nom, des différences sans direction, des discordes absurdes et quelquefois au prix des bonnes relations ? Non, vous n'êtes pas obligé de répondre à vos ennemis, vous n'êtes pas obligé d'apporter une correction à leur médisance, vous n'êtes pas obligé d'offrir gratuitement votre attention. Peu importe la force que vous avez, vos capacités, votre puissance, elle perd sa valeur si vous l'utilisez contre un handicapé. En effet, gagner certaines batailles vous feront plus de mal que de bien. Faites très attention. Évitez de livrer des batailles inutiles. Ne gaspillez pas votre énergie dans des combats d'arrière-garde et des luttes infertiles. Toutes les batailles ne méritent pas d'être livrées. Certaines luttes vous retarderont inutilement dans votre marche vers le plein d'accomplissement. Choisissez intelligemment vos batailles. Ne vous emballez pas dans tout et n'importe quoi. Ne gaspillez pas votre potentiel et votre énergie. Utilisez-les avec acuté. Soyez adroit dans le choix de ce pour quoi vous voulez suer. Ne faites pas de n'importe qui ou n'importe quoi une priorité. Tout ne mérite pas qu'on s'y investisse allègrement. Vous savez, trop de gens progressent difficilement dans leur vie par manque de maturité. La maturité ne se limite pas à s'habiller correctement, parler comme un pro, faire le charismatique. La maturité se reflète dans des petites choses négligeables, mais qui influent activement sur notre avenir. Le caractère inchangé d'une personne annonce inévitablement son sort. Vous ne deviendrez pas miraculeusement différent de ce que vous êtes aujourd'hui si vous continuez à faire ce que vous faites aujourd'hui. Ceux qui m'ont connu dans mon enfance ne sont pas étonnés de me voir champion de boxe. J'étais turbulent et sportif depuis le temps. Mon papa avait l'habitude de dire Comment espères-tu gérer une grande entreprise si tu es incapable de gérer ta petite chambre ? Les grandes choses de la vie ne sont que l'accumulation des petites choses. Vous donnez rendez-vous à une personne à 15h. À 15h30, il n'est toujours pas là. Vous appelez son téléphone pour le localiser. Allô ? Tu es où ? Ouais, je suis là, je suis là. Je suis dans le coin. Je te vois déjà. Je serai là dans quelques secondes. Une heure plus tard, il n'est toujours pas là. En fait, il ne s'est même pas encore là. Il est en train de se maquiller. Ce n'est pas seulement un manque de respect vis-à-vis de vos amis ou vos collaborateurs. C'est un manque de respect envers vous-même. Ces petites choses très négligeables sont annonciatrices de votre caractère. Écoutez, vous n'êtes pas différent de ce que vous faites. J'avais un projet pour une application que je pouvais faire faire en France. Alors, j'ai décidé de donner une chance à un frère, comme je dis, pour l'aider à progresser. Il m'a promis, il m'a assuré, écoutez, dans trois mois, l'application sera prête. Une année plus tard, pas d'application. Je lui ai posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe ? Il m'a envoyé une application en Lambo qui ne fonctionne même pas. Ah, tu vois, toujours des excuses. On avait des problèmes, on avait des difficultés, on avait un problème de connexion, un problème de... Il y a toujours des problèmes, toujours des excuses, toujours des explications pour justifier des bêtises. On demande à une autre personne de faire un dossier gérable en trois jours. Il prend cinq mois pour le faire. Et si on décidait de ne plus jamais donner d'opportunités à un certain groupe démographique de personnes ? On dirait que c'est caricaturé ou méchant. Immaturité et manque de caractère. Toute insuffisance peut être soignée, colmatée, maîtrisée, couverte. Attelons-nous jour après jour pour les amoindrir. Faites-en une tâche quotidienne. Améliorez votre caractère, enrichissez votre personnalité. Dopez vos qualités, assassinez vos défauts, tuez-les. Tu rencontreras des gens qui te décourageront. Des gens qui voudront t'empêcher à faire ce que tu as à faire. On te dira de le laisser tomber, de l'oublier. Les relations à distance ne marchent pas. On te dira, tu sais, moi aussi j'étais en relation à distance pendant cinq ans. Et j'ai tout fait pour lui. Je l'ai traité comme un roi. Tu sais ce qu'il a fait ? Il a épousé quelqu'un de l'autre. C'est comme ça qu'il m'a remercié. Les hommes sont tous les mêmes. Ça ne marche pas. Tu perds ton temps, je te jure. Tu te diras, pourquoi tu donnes-tu toute cette peine à entretenir une relation avec une personne à distance ? Pendant que tu pourrais avoir quelqu'un dans les parages. Une personne que tu peux toucher, que tu peux voir tout le temps. Certains prétendront avoir vu ta fiancée avec un homme en train de s'enlacer. Pendant qu'en réalité elle était malade, couchée dans son lit. Tu rencontreras toujours des gens pour te décourager. Des gens qui te diront que tu cours derrière une mission impossible. Le projet n'aboutira pas. Tu n'auras pas de financement. Tu n'auras pas de soutien. Ça ne marche pas. La clientèle n'est pas intéressée. Tu ne sauveras pas ton mariage. On n'accorde plus de visa. Ça ne marchera pas. Mais aussi arriver. Les gens te décourageront dans ton mariage. Te décourageront quand tu feras preuve d'ambition. Pendant la galère, très peu t'encourageront à chercher un emploi. Mais beaucoup te décourageront à postuler pour un travail de cadre supérieur. Ce n'est pas parce qu'ils ont échoué que tu échoueras. L'expérience négative d'une personne n'est définie en rien le sort d'une autre. A chacun son paradis. A chacun sa vie. Tu ne connaîtras jamais les vraies raisons pour lesquelles ils ont échoué. Et leur application dans ses échecs. Beaucoup de personnes sont incapables de se lever au-dessus de ce qui les entoure. Des gens ordinaires, dont l'unité de mesure est la vie de l'homme d'à côté. Vous êtes unique. Comprenez-le. Plutôt, vous l'intégrez dans vos pensées. Moins vous traînerez dans les faubourgs, la périphérie de votre propre destinée. Séparez-vous des gens qui vous tirent de bas. Ceux qui exercent cette traction négative en votre vie. Ce tueur de rêves. Briseur d'ambition. Mon ami, le monde est bizarre. Les gens veulent vous agénuer en vous laissant seul face aux challenges. Ils savent que vous n'avez pas d'emploi. Mais ils font semblant. Malgré leur capacité de vous venir en aide. Ils savent que vous souffrez, que vous traversez un moment difficile et que leur silence ne ferait qu'accentuer votre peine. Mais ils le font. La plupart de gens vous tournent les dos, vous abandonnent, vous laissent à la merci des difficultés de la vie pour satisfaire leur propre ego. Nous vivons une triste génération où les gens font semblant de ne pas savoir ce que vous endurez. Ils s'attendent à ce que vous craquiez, que vous reveniez courir vers eux, humiliés, tête baissée, plaider votre cause pour qu'ils fassent preuve de compassion. Que le rejet ne t'inquiète pas, mon ami. N'aie pas peur. L'homme ne souffre jamais éternellement. Son créateur lui a doté des aptitudes inexploitées, des capacités souvent inexplorées. Incrusté en lui la machine la plus parfaite d'adaptation. Avez-vous entendu parler d'un sans-abri qui meurt de faim ? Un gars là dans votre quartier qui a tellement souffert, il avait faim, tout le monde l'a abandonné, finalement il est mort. Ça n'existe pas. Le sage ne meurt jamais de misère. Il ne succombe pas à la galère. Refusez-lui à manger, il apprendra éventuellement à chasser, ou à pêcher, ou à planter. Retirez-lui sa chemise, il apprendra finalement à la recoudre. Mon frère, la douleur qui ne vous tue pas vous rend plus impénétrable. Le rejet qui ne vous dissout pas vous rend invulérable. Ils pensaient peut-être vous punir en vous laissant seul face à vos tracas. Ils espéraient vous nuire en vous laissant porter seul la charge de votre famille, le poids de votre carcan, les difficultés journalières. Mais ils ne se doutaient pas une seule seconde. Que leur absence vous rendrait plus fort, plus libre, plus indépendant. Écoute, si tu y es encore, les difficultés que tu traverses vont passer, mon ami. Tiens bon, affermis ton esprit. Ils s'attendent peut-être à ce que vous craquiez devant vos challenges. Mais ils ne se doutent pas que ces mêmes challenges sont ceux dont vous avez besoin pour durcir vos genoux. Je ne sais pas ce qui se passe chez toi, mais ça fait un moment que tu réfléchis sur une décision importante de ta vie. Sur des perspectives futures ou une idée ingénieuse d'entreprise. Ça fait un moment que vous attendez un montant précis pour enfin voyager. Vous voulez aller ailleurs, pour y vivre le bonheur ou pour accomplir un rêve. Vous attendez de l'argent pour vous marier dans des conditions spectaculaires. Vous vous sentez bloqué par ce dénuement, par ce manque, par cette absence des éléments essentiels à l'accomplissement de votre désir. Commencez avec ce que vous avez. La vie ne bâtira pas votre maison à votre place. Elle vous donnera des briques. A vous de chercher le bois, l'eau et le ciment. Si vous attendez le moment parfait, le montant parfait, la situation parfaite, les conditions parfaites pour commencer, vous pouvez continuer à rêver. N'attendez pas d'avoir une promotion pour fonder une famille. Demain n'appartient à personne. Si l'amour est vrai, dans un petit studio, vous vivrez. N'attendez pas un financement conséquent pour commencer votre commerce. Vous voyez ce qu'il attend trop longtemps. Commencez avec ce que vous avez. Si vous attendez trop longtemps, quelqu'un se servira de vos idées et accomplira votre rêve à votre place. Si vous pensiez retourner à l'école après la naissance d'un enfant, ne vous dites pas « j'attendrai que l'enfant grandisse avant de retourner à l'école ». Il sera juste assez grand pour que vous retombiez bien enceinte à nouveau. Les opportunités seront toujours là. Les cadeaux de la vie ne nous sont pas toujours offerts dans l'emballage qu'on veut. Trouvez un moyen de faire vos études et de vous occuper de votre enfant en même temps. C'est difficile certes, mais vous pouvez y arriver. Aspirez-vous de ceux qui l'ont fait avant vous. Un autre et ce match n'est pas fini. Willi Kaza va dans pour la bataille. Aspire-toi de Boussini. Pouche-toi de Boussini. Pouche-toi de Boussini pour Willi Kaza. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On le sait déjà. Mais vos qualifications et vos compétences ne vous donneront pas toujours ce que vous cherchez. C'est des gens que vous connaissez, des gens que vous respectez, des gens que vous considérez, qui probablement vous ouvriront les plus grandes portes de votre vie. Après votre culte de prière, ne partez pas directement. Restez même pendant cinq minutes. Dites bonjour aux gens, même ceux que vous ne connaissez pas. Dites bonjour, comment allez-vous ? Vous ne pouvez pas savoir ce que ça pourrait engendrer. Écoutez, la bénédiction ne se fabrique pas. C'est toujours d'un homme vers un autre. Nous sommes tellement orgueilleux, nous nous sommes tellement barricadés que notre bénédiction vient essentiellement d'une personne étrangère. Ce que vous avez aujourd'hui n'est même pas 30% de ce que vous pouvez avoir. Tuez votre orgueil. Nous avons tous besoin de quelqu'un pour progresser, pour fleurir, pour exploser. Voilà pourquoi les musiciens font des featuring. Davido a fait featuring avec Drake. Même Jésus a fait featuring avec Jean-Baptiste. Voilà pourquoi Jean-Baptiste l'a baptisé. Vous pensez que Jésus était-il incapable de se baptiser lui-même ? Beaucoup parlent des dieux, mais très peu sont porteurs de fruits. L'amour, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi. Tout le monde est chaud-chaud. C'est guerre, guerre. Attaque, réplique, attaque, réplique. Vous savez, nous, en toute humilité, avons plus de difficultés que les autres. Nous avons du mal à progresser. Parce que nous ne savons pas nous approcher. Nous ne savons pas nous humilier. Nous sommes presque tous des orgueilleux à plusieurs niveaux. Oui, vous avez besoin des gens pour progresser. Même les meilleures équipes de football engagent des coachs étrangers. La première chose à faire dans cette génération guerrière, c'est faire du réseautage. Faire du networking. Connaître des gens et faire une bonne impression. La deuxième chose, c'est attendez-vous au rejet. Oui, vous serez rejeté. Tout le monde ne vous accédera pas à bras ouverts. Cela ne veut pas dire qu'il faut attraper froid et se retirer. Quelquefois, il faut arrêter de frapper et briser la porte. Peut-être que la clé est perdue. Vous envoyez une demande d'amitié à quelqu'un sur Facebook. Deux jours après, s'il ne vous répond pas, vous effacez la demande. Attendez, ce n'est pas lui qui a un problème. C'est vous, vous êtes immature. Écoutez, tout le monde ne passe pas toute sa vie sur Facebook pour examiner qui a envoyé une demande. J'ai plus de 1000 demandes sur mon compte privé. En tout cas, si vous êtes là et que je ne vous ai pas répondu, pardonnez-moi, je n'ai pas encore eu le temps de regarder. Si vous avez envoyé une demande à quelqu'un qui n'a pas répondu depuis un temps, effacez la demande, envoyez encore. Nous avançons difficilement parce que nous tirons des conclusions à la place des gens, sans comprendre ce qui se passe dans leur vie. Nous prêtons attention. Vous envoyez un message privé à une personne qui ne répond pas immédiatement, ne faites pas du coup, mérage, envoyez encore. Peut-être qu'il a connu un accident de voiture, il a perdu son téléphone. Ou peut-être qu'il l'a vu. Fatigué, il s'est dit, je répondrai plus tard. Et en fin de compte, il a complètement oublié. Nous ne sommes pas sur Terre pour nous faire la guerre. Nous sommes là pour vivre. Le rejet fait partie de la vie. C'est comme faire tomber son téléphone. Ça arrivera, qu'on le veuille ou non. Mais est-ce qu'on jette le téléphone parce qu'il est tombé ? On le ramasse et on continue à s'en servir. Mon nom est Isaac Mouikassa. Le guerrier noir. Votre frère.